Vendredi, 18 h 30, à Matane, un incendie éclate à l'usine des fruits de mer de l'Est. Des pompiers de la Matanie et de l'Amitice sont dépêchés alors qu'un imposant panache de fumée s'échappe du bâtiment. Chapeau à toute l'équipe qui a fait son maximum pour essayer d'éviter le pire, mais le bâtiment est vraiment une perte totale. Je suis attristé qu'un symbole fort de Matane disparaisse dans les centres. Le brasier aurait pris naissance à l'intérieur, mais l'origine du sinistre demeure inconnue. La Sûreté du Québec tombe en mode enquête pour essayer avec nos équipes de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on ait vraiment une idée de la source vraiment de l'incendie. D'ailleurs, après l'obtention de certaines informations, l'enquête a été transférée à la direction des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Toutefois, une centaine de personnes demeurant près de l'usine ont dû évacuer leur résidence au plein milieu de la nuit. Les autorités s'inquiétaient de possibles émanations en raison de la présence d'un réservoir d'ammoniaque liquide dans l'usine. Finalement, samedi matin, les résidents ont pu rentrer chez eux. La qualité de l'air dans le périmètre de l'usine et sur l'ensemble du territoire de la Ville de Matane est complètement sécuritaire pour toute la population. En se réveillant samedi, la communauté était sous le choc. Il y a à peine dix jours, la Ville de Matane subissait déjà un dur coup lors de l'annonce de la fermeture de l'usine. C'est triste pour ces gens-là, pour leur famille également, des gens qui travaillaient à cette usine depuis des dizaines d'années. Alors, on avait espoir qu'il y ait un repreneur. Il aurait très bien pu y avoir quelqu'un qui lève la main pour reprendre les installations qui valent encore des millions de dollars. Là, c'est plus compliqué, c'est moins simple. De son côté, la Chambre de commerce de Matane est convaincue que la communauté saura se relever de cette épreuve. Ce n'est pas notre premier coup dur. On va se relever comme on l'a fait au cours des dernières années. Les gens ici sont, je pense, habitués à se relever les manches. Heureusement, les autorités n'ont rapporté aucun blessé. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles.